Tous les matins, cette manipulation s'opère pour répartir les cristaux de calci dans les moindres petits détails de ces moulages. L'art de la pétrification, c'est une technique qui permet de réaliser des objets de décoration en calcaire avec des sources thermominérales. Tout commence avec le captage de sources volcaniques thermominérales, issues du sous-sol de notre région, le massif du Sancy. Ce sont des sources qui ont un parcours souterrain de plusieurs dizaines d'années, durant lequel elles se chargent en sels minéraux. Elles ont été captées par recherche de sources en creusant directement dans le granit. Voilà, une fois captées, ces sources vont être canalisées jusqu'à la fontaine pétrifiante. Au préalable, elles doivent passer par une étape de filtrage où on va les décharger des particules d'oxyde de fer qu'elles ont ramenées avec elles durant leur remontée souterraine. Ces particules de fer vont être contrôlées par un système de disposition de copeaux de bois dans des canaux sur plusieurs dizaines de mètres pour définir la couleur finale du dépôt calcaire sur la fontaine pétrifiante. L'eau va finir par chuter sur cette fontaine pétrifiante qui se présente sous la forme d'une grande échelle de 14 mètres de hauteur. Ce système d'échelle va permettre de ventiler cette eau. Elle va se dégazer, c'est-à-dire éliminer tout son gaz carbonique. C'est ce qui va provoquer la précipitation du carbonate de calcium sur les objets qu'on aura positionnés sur les marches de cette échelle. Oui, la manipulation quotidienne, c'est l'essence même de notre travail. Il s'agit d'accompagner ce dépôt calcaire, de le contrôler, de faire en sorte qu'il se répartisse de manière uniforme dans tous les moulages que l'on positionne sur ces échelles. Donc tous les matins, cette manipulation s'opère pour répartir les cristaux de calci dans les moindres petits détails de ces moulages. Et ça tout au long de l'année, tout au long du process de fabrication d'un objet qui peut durer en moyenne entre 6 et 14 mois. La qualité du résultat va dépendre effectivement de la qualité du moule qui lui va être réalisé de manière différente selon le projet que l'on a en tête. De manière ancestrale, nous travaillons cette fameuse gutta perca qui est un caoutchouc naturel qui fait appel à des gestes ancestraux. Et puis par ailleurs, le travail du silicone qui lui va nous permettre de faire des pièces de grande dimension. Et avec ces deux techniques-là, cela fait appel à des compétences différentes. La matière récupérée dans ces moules est similaire à celle du marbre en termes de dureté. Donc il n'y a pas forcément de fragilité au démoulage. C'est juste la découverte en fait de la qualité du résultat. C'est-à-dire est-ce que le calcaire aura épousé toutes les parties délicates de ces moules ? Donc c'est un moment d'émotion, un moment d'excitation aussi, du plaisir de découvrir ce résultat. Une année de travail, on est toujours dans l'attente. Et c'est un grand moment de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada